Au Niger, il est plus connu sous le nom de Teratera, on l'appelle aussi Kunta ou Kanta. Ils, ce sont ces tissus traditionnels tissés, véritable patrimoine culturel du pays. En voie de disparition, des tisserans comme Moukela Amadou, ici au musée national, dans son atelier, résiste encore à l'air du temps. Comme tous les matins, il étale ses oeuvres textiles tissées. Âgé de 42 ans, Moukela exerce cette activité depuis 24 ans. Un héritage familial et un savoir-faire qui lui a été transmis par son papa. Ses oeuvres textiles tissées sont propres à certaines ethnies du Niger et chacune d'elles a une utilisation bien précise. On a ici, ça s'appelle l'épargne germain, ça s'appelle Teratera. Donc on l'utilise pour les mariages. Donc après les cérémonies de mariages, ça c'est pour les femmes. Et ça c'est pour les hommes. Il s'appelle Kanta. Voilà, donc c'est différent. Cet motif on peut l'utiliser comme tapis ou bien comme de cachemire. Voilà, donc c'est le motif Aoussa. Voilà, c'est le motif Aoussa. Ça aussi c'est le motif Aoussa. Ici on a le motif Peul. Voilà, on a le motif Peul. Donc ça aussi il y a les gens qui peuvent le faire comme un nabiema quoi. Voilà, il y a des gens qui achètent des bandes pour mélanger avec des tissus coton traditionnels pour faire des boubous. Voilà. Là on a le motif Touareg. Donc là on peut le mettre là où leur guerrier fasse asseoir. C'est ça qu'on met pour par terre. Voilà. Donc avant qu'ils vont rassembler pour faire leurs réunions. Ça c'est un motif Beriberi. Beriberi, c'est une ethnie du Niger. Donc ça vient d'Ifa. Donc ça, c'est ça que les femmes vont coudre pour aller, s'il y a une cérémonie, vont mettre pour aller les présenter. Voilà, leur habillement est une ethnie traditionnelle. Ça c'est pour les sourailles. Voilà. Donc ça, on fait les petits, on fait les grands. Voilà. Donc les petits, si les guerriers souraillent, s'il est venu, s'il va prendre son déjeuner, c'est ça qu'on peut mettre sur la table. Voilà. Après, les grands, c'est ça qu'on va déposer sur les guerriers. Voilà. Donc ça, c'est un motif étnique traditionnel souraille. Faute de matières premières disponibles pour le tissage d'autres pièces, Moukela se contente juste pour l'instant de vendre ses étoffes. Outre le Niger, ses clients sont répartis dans le monde entier. Les tarifs varient aussi selon les motifs. Donc, les fils, ça vient du Burkina ou du Mali. Voilà. Donc c'est dans ces pays-là qu'on trouve les fils. Voilà. Mais comme il y a les crises au Mali, donc même si on gagne les fils, ça prend du temps. Parfois, ça fait six mois même pour trouver des fils. Voilà, on les tisse par bandes. Voilà. Si on a fini par bandes, après on va les coller. Comme ça, on va trouver les peignes qu'on veut pour les mariages là. Voilà. Donc, si la personne veut 18 bandes, on va lui faire 18 bandes. Si la personne veut 20 bandes, on peut lui faire 20 bandes. Pour les dames aussi, si la personne veut 15 bandes, on peut lui faire 15 bandes. Ou même si la personne veut 17 bandes, on peut lui faire 17 bandes. Voilà, l'épargne qui est fini. Donc, la grandeur, c'est 8 bandes. Voilà. Donc, c'est un motif germain aussi. Donc, chaque fois, on change de motif. Voilà. Si le bandes, si c'est un mètre, un mètre à sa prix, deux mètres à sa prix et trois mètres à sa prix. Donc, le deux mètres, on peut lui faire 10 000. Le trois mètres, on peut lui dire 15 000. Si c'est un mètre, on peut lui dire 5 000. Voilà. Voilà. Et si la personne fait beaucoup, on va diminuer pour lui. Parfois, c'est le motif. C'est le motif qui est très... Parce que c'est le motif qui va mettre que la bande va être très chère. Voilà. Parce qu'il y a des bandes qui... Vraiment, tu vas faire 3 jours pour finir une bande. Tu as vu, non ? Et il y a des bandes aussi qui n'ont pas beaucoup de motifs. Peut-être une journée, tu peux le faire. Voilà. Mais il y a des bandes qui ont beaucoup de motifs. Il y a des bandes que tu peux faire une semaine même pour finir une bande. Donc, tu as vu, non ? Donc, les bandes que tu peux faire une semaine là et les bandes que tu peux faire une cette journée, ce n'est pas le même prix. J'ai beaucoup de clients au Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina. Voilà. Donc, là-bas... En Europe ? En Europe aussi, en France. En Amérique, au Canada, en Belgique, en Allemagne aussi. Il y a beaucoup de clients là-bas. C'est des gens qui aiment le tissage, quoi. Ici, au Niger aussi, il y a beaucoup de taëls qui vont venir acheter des bandes pour... ...mélanger avec des potons traditionnels pour faire des boubous ou même des chemises, comme ça. Voilà. Au Niger, certains créateurs de mode ont eu l'ingénieuse idée d'utiliser ce tissu traditionnel tissé pour davantage le valoriser. Zainab Ibrahim en est une et depuis des années, elle utilise son génie pour valoriser le Niger et son patrimoine à travers ces collections dans lesquelles ce tissu traditionnel tissé est spécialement utilisé. C'est un choix personnel car quand tu es passionné de la mode, tu dois ressortir ce qu'il y a au plus profond de ton cœur. Montrer tes talents, c'est très important dans la mode. Pour cela, j'ai décidé de travailler sur notre panne tissée traditionnelle appelée Kunta, montrer la valeur de la femme nigérienne, surtout la valeur de la femme africaine. Cette panne est très sacrée au Niger pour nous. Sur le mariage, la famille, nos grands-parents ont porté ça, nos mamans ont porté ça et nous-mêmes on va porter ça. C'est une création traduit moderne sur les femmes, surtout pour mettre en valeur la beauté de la femme et pour l'homme aussi. Sur des vestes, des ensembles, des boubous, sur des chaussures et sur des sacs aussi. D'ailleurs même, je viens juste de lancer, ça ne fait pas longtemps. Quand tu pars à l'extérieur et que tu vois ce panne nigérien, tu sens que c'est le Niger, ça fait plaisir de voir mon panne tissée à l'international. Les clients apprécient surtout l'originalité sur mes collections et l'identité aussi. Parce que dès qu'on voit Dream Fashion, on sent que c'est le Niger, on sent que c'est l'Afrique, c'est les panne tissées fabriquées au Niger avec les mains magnifiques de nos artisans. Le Niger peut compter sur ses ambassadeurs que sont Moukela, Zenap et bien d'autres, pour davantage valoriser cette valeur sûre de sa culture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !